... Ici vous êtes dans notre bureau du Sénat, c'est actuellement le lieu qui fait lieu actuellement. C'est le bureau qui fait lieu actuellement du Sénat. Comme après le coup d'état constitutionnel que l'ex-président a organisé, après la destruction du siège du Sénat, on a pris les conditions de nous réunir, on s'est réunis dans ce bureau provisoirement en attendant le retour à la légalité et que le gouvernement nous offre un lieu adéquat pour qu'on puisse travailler. Nous, nous étions des sénateurs de la République islamique de Mauritanie, élus par le peuple mauritanien. Il y avait une proposition d'amendement, des amendements proposés par l'ex-président de la République. Le Sénat a rejeté, donc ces amendements sont devenus cadiques. Il a essayé de forcer par un référendum qui a été lui aussi illégitime, a été refusé par le peuple mauritanien. Donc nous pensons que dans l'intérêt du pays, on doit résister sur cette position parce que ça va de l'intérêt de l'État des droits et de l'État et des institutions. Parce qu'un État, ça se fonde sur les droits et sur les institutions, ce n'est pas sur les coups d'État. Du moment où il y a des rapports de force en faveur d'un militaire, il fait tout, ça c'est mauvais. Donc c'est une première, le fait qu'un Sénat refuse pour un président qui était en fonction. Et de cette démarche, nous, nous sommes plis pour nos mandats sont finis, on peut ne pas être des sénateurs. Mais devant l'histoire, nous sommes obligés de continuer jusqu'à le retour à la législation. Et on pense que c'est la première chose que ce gouvernement et ce nouveau pouvoir devaient faire pour montrer vraiment qu'il y a un changement. C'est le respect des institutions et le retour à l'ordre constitutionnel. Sans ça, on ne peut pas avoir un État. Chacun vient à son immeuble et il change comme il veut d'une façon illégale. Donc nous, aujourd'hui, on représente le Parlement de Mauritanie parce que le Parlement de Mauritanie est bicaméral. L'Assemblée nationale n'est pas légitime et ne peut pas légiférer sans l'autre chambre. Donc toutes les lois qui se font aujourd'hui ne sont pas légales. Par conséquent, nous demandons à ce pouvoir de revenir à cet ordre constitutionnel et de respecter les institutions de Mauritanie. pour rétablir le Sénat et d'offrir les conditions nécessaires à son travail. Mouhamad Réal Benéjara, Mouhamad Réal, 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 Mouhamad Réal. Mouhamad Réal, Mouhamad Réal. Mouhamad Réal, Mouhamad Réal, Mouhamad Réal, Mouhamad Réal. 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 Mouhamad R Nous n'avons pas d'éteindre le pays pour marcher avec le voie qui s'appelait. Nous nous restons dans le même temps et dans le même temps. Mais nous avons demandé ce qu'il n'a pas d'éteindre. Et nous avons eu l'adiscaire. Nous avons eu l'adiscaire pour le pays pour les pays. Nous nous restons dans le même temps. Sous-titrage ST' 501